... A cet âge, les bébés kangourous ressemblent encore à des embryons. Ce petit mâle est bercé par le pouls de sa mère. Le sang maternel circule dans la paroi de la poche et le garde bien au chaud. La composition du lait évolue pour répondre aux besoins du bébé, pour développer d'abord son système immunitaire, puis son corps et son cerveau. Le petit est sorti de l'utérus il y a un mois. Il ne mesure que 5 cm et poursuit sa croissance dans la poche. Il reste accroché en permanence à la mamelle. C'est très rare de voir ça. Forcément, c'est un endroit très sensible pour une femelle. Et elle ne laisse pas les autres kangourous s'approcher. C'est donc exceptionnel qu'elle soit si docile. Coucou, bravo, c'est très bien. Merci de nous avoir permis de regarder. Les joeys restent à l'abri dans la poche maternelle jusqu'à ce qu'ils soient assez grands, vers l'âge de 6 mois. Certains bébés ont malheureusement moins de chance. La vie dans le désert est sans pitié. Chaque année, des milliers de kangourous sont renversés par des véhicules. On s'en perdra. Sous-titrage Société Radio-Canada